L'aménagement du territoire est une priorité pour notre institution. Le président de l'Archer a souhaité qu'on puisse travailler sur la problématique de la désertification à la fois des centres-bourgs et des centres-villes, puisque le constat est fait d'une dégradation de l'activité en centre-ville et en centre-bourg, avec le constat de beaucoup de logements vacants et de locaux commerciaux qui sont vacants. Le service public est souvent en voie d'extinction pour beaucoup de petites communes, petits centres-bourgs, et associé à cela la désertification médicale. On voit bien que, globalement, la ruralité se sent, comme je le disais tout à l'heure, un peu abandonnée, un peu déclassée, un peu oubliée de la modernisation, de tout ce qui se passe vis-à-vis des métropoles. Même s'il ne faut pas opposer, bien évidemment, l'urbain et le rural, il y a des choses qui sont antinomiques entre les deux. L'objectif étant de faire une étude de faisabilité dans un premier temps, pour savoir ce qu'on peut faire sur la problématique des normes, la simplification des normes, et en deuxième temps, on va faire un rapport à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, pour qu'on puisse faire ressortir une proposition de loi. J'espère apportera un certain nombre de solutions nouvelles, d'idées nouvelles, sur la problématique aussi de, pourquoi pas, faire un moratoire sur la plantation de grandes surfaces dans certains secteurs, en fonction de la population, en fonction du pouvoir d'achat. Il faut regarder la fiscalité, pourquoi pas faire des zones franches en centre-ville, mettre à contribution ceux qui louent des locaux commerciaux en centre-ville, qui en veulent des prix parfois trop élevés par rapport à la réalité. Donc l'animateur commercial aussi qu'il faut mettre en avant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une volonté locale des commerçants qui s'approprient aussi ces idées, sachant qu'avec des études comparées vis-à-vis d'autres pays européens qui ont réussi cet équilibre entre le rural et l'urbain, et entre les centres-villes et la périphérie, je crois qu'il faut qu'on s'inspire aussi de ce qui s'est fait au niveau européen pour pouvoir essayer de l'appliquer chez nous. Donc voilà, la balle est dans le camp de toutes les forces vives, on va dire. Sous-titrage ST' 501